salut à tous j'espère que vous allez bien ça y est je suis de retour chez moi globalement c'est quand même toujours plus facile de prendre soin de soi quand on est chez soi alors là voilà j'ai repris ma routine donc aux citronées le matin mes petits jus verts et après je prends des fruits soit sous forme de smoothie ici je suis en train de faire un smoothie avec des bananes des pousses d'épinards et un mélange d'herbes en poudre herbes d'orge spiruline prêle orties des trucs comme ça c'est pour booster l'apport minéral et sinon des fruits à la croque un peu toute la journée c'est trop bon les pommes alors ici je fais une petite sauce avec du tahin des herbes un peu de piment et je me suis préparé une salade de crudités avec du maïs et des pâtes de pois chiches en fait c'est pas du blé c'est du pois chiches ça permet de varier et de mettre un apport de protéines ça fait une salade de pâtes sympa pour l'été on est allé faire une balade avec nos amis mais j'ai oublié de filmer puis on est allé se poser et comme vous le voyez je suis pas la seule fan de smoothie dans la bande là c'est mon pote qui nous a concocté un smoothie à la noix de coco à l'ananas au citron vert c'était trop bon c'était super rafraîchissant et ça fait du bien après une balade après un peu d'activité physique cette semaine on a beaucoup jardiné comme on n'est pas tout le temps là ces derniers temps et ben on avait beaucoup de travail on a désherbé les bacs et on est allé acheter des pots déjà tout prêt parce que cette année j'ai pas eu le temps de faire des semis alors avec des amis on est allé acheter des jeunes plans pour les mettre directement en terre le jardinage et les potagers c'est un truc mais hyper important pour moi j'essaye de le transmettre le plus possible aux enfants je leur ai trouvé des bacs sympa pour jardiner c'est un système qui s'appelle les cayolles garden c'est un système africain en fait les bacs sont remplis en lasagne de permaculture et au centre vous avez un bac avec des trous perforés dedans ou dans lequel on met le compost en fait est ce qui vient alimenter directement la terre donc c'est un système que je trouve extraordinaire je veux vraiment transmettre à mes enfants ces notions d'autosuffisance alimentaire d'entretien de la nature des soldes la biodiversité des animaux parce que ce sont des notions qui sont vraiment trop importantes pour moi on vous a fait un petit avant après faut avouer que c'est hyper relaxant quand même de jardiner et de pouvoir après récolter ce qu'on a planté et d'en faire quelque chose ici on va préparer des eaux fruitées donc on met les fruits à l'intérieur de d'eau fraîche on a aussi cueilli des feuilles de menthe du jardin il ya de la menthe ananas de la menthe classique des rondelles de citron on laisse infuser un peu et puis on boit c'est très rafraîchissant pour l'été ça et sinon on s'est fait plein de smoothie coloré j'aime bien dire que dans la journée j'aime bien pouvoir manger un arc-en-ciel c'est à dire manger plein de fruits et légumes de plein de couleurs différentes parce que les couleurs évoquent les nutriments qui a dedans pour se bouger chenny et moi on a fait pas mal de badminton mais surtout sachez que chenny m'a rejointe dans ma routine d'assouplissement alors tous les soirs on se prend une demi heure une heure pour assouplir notre corps pour faire tout un tas d'assouplissement différents le but de chenny c'est de parvenir à faire le grand écart mon but à moi c'est d'entretenir ma mobilité physique et de me sentir bien dans mon corps c'est vrai que l'assouplissement c'est vraiment un truc qui n'est pas difficile à faire et qui change beaucoup la façon dont vous allez vous sentir pendant la journée la façon dont vous allez vous mouvoir ça augmente notre amplitude de mouvement nos gestes sont plus mesurés plus précis ça amoindri les petites douleurs du corps et ça fait aussi se détendre c'est comme si on faisait un massage de tous ses organes en fait on a improvisé un dîner chez un de nos amis comme il n'y avait pas de resto avec des options vegan d'ouvert à ce moment là on est passé au supermarché moi j'ai pris du houmous des carottes râpées et des falafels et les enfants se sont pris des soupes végétales instantanées pour faire du sport moi ce que je préfère c'est faire des tas d'activités super dynamiques et ludiques dans lesquelles on s'éclate bien et on se dépense énormément afin que ce soit pas répétitif et donc pas ennuyant surtout avec les enfants alors cette semaine on est tous allés au jump park et je peux vous assurer que les adultes ont autant sauté que les enfants ça vaut pour une bonne séance d'une heure de cardio tout en rigolant bien et en se lançant des défis et voilà pas besoin d'aller faire du footing cette semaine de toute façon mais mollet aurait refusé si vous allez au jump park et je vous conseille de prendre une bonne gourde des habits et sous vêtements de sport pour les filles un déo et une serviette sur place vous ferez le plein de muscles et de bonne humeur pour finir la semaine on s'est fait un restaurant à genève qui s'appelle envie vegan c'est un restaurant deux burgers avec une viande végétale de type billon mit le cadre est très joli très accueillant les plats sont bons et les burgers sont très marrant parce que ils ont chacun leur couleur vous avez le burger vert le burger noir le burger rose j'avais pris un rose alors ça ne change rien au goût mais par contre pour le look c'est assez top chaque burger à son assaisonnement particulier et est servi avec des frites classiques le restaurant avait aussi un nombre impressionnant de délicieuses pâtisseries qu'on a testé et c'est sur cette note sucrée que je vous laisse je vous dis à la semaine prochaine ciao bisous